Pour résumer encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a eu une discussion avec les autorités camionnaises quand on leur a présenté notre projet et notre vision au Cameroun. On leur a dit que voilà ce que nous avons comme expérience au Maroc et dans d'autres pays, au regard du financement des ménages et au regard du financement des PME-PMI. Vous savez, le financement des PME-PMI, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, ce n'est pas d'un tour de main en issue du jour au lendemain d'approcher un tel marché. Comme on n'avait pas des équipes, une plateforme dédiée, d'expertise dédiée, pour accrocher ce marché-là avec des méthodologies, des outils, des instruments et un système de rétile du risque, vous pouvez prendre des risques démesurés. Parce que dans le métier, il ne faut pas l'oublier, le l'air de la guerre, c'est la gestion des risques. Ça ne veut pas dire que le taux de chute est très mauvais. Non. Il est très mauvais si on fait, si on approche ce marché de manière anarchique et non professionnelle. Donc le marché d'APME-PMI et le marché de la très petite entreprise, on peut le construire, mais en formant des spécialistes du marché d'APME-PMI, que ce soit au siège de la banque, que ce soit dans les agences spécialisées dans le marché d'APME-PMI, mais avec des outils de travail et un système de rétile, de rotation de cette clientèle. Et compte tenu de l'expérience accumulée, d'année en année, plus on a une profondeur historique, l'outil va s'infiner et le système de rotation va s'infiner, et on va devenir encore plus performant dans la distribution de crédit au PNEPI. Et j'ai suggéré au ministre, à M. le ministre des Finances, comme je l'ai vu la dernière fois, parce qu'on a longtemps parlé de cette problématique du financement du secteur privé au Cameroun, parce que l'économie prospère doit passer fatalement par le développement de l'initiative privée. Je lui ai parlé d'une expérience que nous avons vécue au Maroc sur les lundi derniers ans. C'est un mécanisme de caisse centrale de garantie. C'est un mécanisme de caisse centrale de garantie qui assiste les ressources budgétaires, du budget de l'État, mais aussi avec des aides internationales, des lignes de financement internationales, et qui a permis de garantir les crédits d'investissement à la création et au développement des PME-PMI, et qui a motivé les banques à prendre du risque. Et cette centrale de garantie nous permettait de couvrir jusqu'à 70% du crédit à moyen terme. Et c'est comme ça que les banques se sont faites la main, qu'ils ont accumulé de l'expérience, et on est arrivé maintenant où la partie qui est garantie par le mécanisme de la caisse centrale de garantie est très minime par rapport à tous les financements que nous apporterons tout naturellement au PME-PMI. Pourquoi ? Parce que nous avons accumulé une très bonne expérience en la matière au fil des marques. Et j'ai cru comprendre que M. le ministre des Finances, M. Essimi-Ménier, était complètement ouvert à cette perspective, et qu'il s'intéresse fortement à ce dossier, et il peut y avoir un partage d'expérience en la matière. Étant donné que nos économies sont très proches, sont vraiment très très proches. Pour ce qui est des financements salariés, nous allons voir que nous gérons plus de 2 millions de 100 000 clients. C'est essentiellement les classes moyennes, de pas de fil. Et si nous sommes arrivés aujourd'hui à ce chiffre, et nous voulons le Nitspi par deux, dans les 3-4 années à venir, c'est que nous offrons la proximité à travers la capillarité de l'Union, parce qu'il est normal qu'une grande banque carabounaise à Yondé ne dispose que de 3-4 ans. Et on a des files d'attente à ne pas en finir le jour de la livraison des salaires, ce qui est unime, ce qui touche même la dignité de la clientèle des gens qui viennent récupérer leurs francs CFA et qui doivent attendre des heures et des heures, alors que des agences de proximité dans les quartiers de ces classes moyennes, de ces salariés, est une solution idoine. Parce qu'aujourd'hui, nous gérons des agences à 3 personnes avec une bonne informatique et qui peuvent arriver à 3 500 000 clients de proximité. Mais dans le même quartier, sur la même arterre, on peut avoir 5 à 10 agences avec 300, 400 mètres de l'eux. Donc, il y a réellement matière à asseoir la proximité. Et c'est ça l'apport, parce qu'au-delà des conventions salariées, les conventions salariées, entre eux, qu'est-ce qu'elles couvrent par rapport à tous les salariés que l'on peut payer ? Mais c'est pire, c'est rien. Nous, notre ambition, c'est d'ouvrir de nouvelles agences très légères dans des quartiers de proximité et d'offrir des produits et des services réactifs, de bonne qualité, à des prix compétitifs et financer cette communauté de proximité dans son quartier naturel. Et c'est ça notre réponse pour ce genre de... Alors, porsqu'il...